Sous-titres par Jérémy Diaz J'étais dans mon lit en train d'écouter des OST d'AC tout simplement Et je me suis rappelé dans la journée d'avoir écouté un Manitame remixé de Ezio Family mais version Japon féodale Et en fait autant vous dire que le Japon féodale c'est l'époque que j'attends le plus pour un Assassin's Creed Et je me suis dit donc pourquoi pas en fait vous faire une vidéo pour vous parler en fait déjà des rumeurs qu'il y a Bon il y a déjà eu des milliers de Youtubers qui l'ont fait mais j'ai envie de le faire Des milliers de rumeurs qu'il y a concernant ce prochain Assassin's Creed qui arrivera un jour ou l'autre Ça c'est obligé, le Japon ils vont le faire D'autant plus qu'il y a des images qui font croire que vraiment le Assassin's Creed soit de 2019 ou 2020 serait au Japon Alors je vous avoue pour moi c'est quelque chose que j'attends le plus pour un Assassin's Creed Déjà ça pourrait relancer la licence comme elle l'était autrefois Il y a eu des concept art, enfin des fan art mais vu la qualité des choses je pense qu'on peut dire que c'est des concept art un petit peu officiels Du moins c'est ce que je pense De toute façon chaque Assassin's Creed a fuité, chaque Assassin's Creed a eu on va dire des mini teasings dans les précédents opus Et le Japon en fait partie, notamment dans AC3 et AC4 et il y en a d'autres, je ne sais plus lesquels Mais croyez moi que Assassin's Creed au Japon a été teasé pas mal de fois dans les jeux Donc c'est ce qui fait la vidéo et ce qui fait ma venue Nous allons parler donc de Assassin's Creed au Japon Bon alors pour commencer les petits potes Il y a eu quelques heures qui se sont écoulées entre l'introduction et maintenant Et il y a eu une news sur le prochain Assassin's Creed à 14h par là Où Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft a annoncé qu'il n'y aurait pas d'Assassin's Creed en 2019 mais plutôt en 2020 Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont refaire sûrement un moteur graphique, ils vont revoir les mécaniques de jeu, ils vont revoir le gameplay Et après c'est mon avis personnel mais je sens que justement ça sera en rapport avec le Japon Et parce que déjà je vous ai dit il y a plusieurs preuves qui font que ça sera Assassin's Creed au Japon Après peut-être que je me trompe Mais je pense que si ça a été décalé c'est qu'ils veulent vraiment refaire un truc propre Bon c'est déjà très propre Origins et Odyssey ça on va pas se le cacher Mais ils vont je pense refaire un nouveau système je pense Et à mon avis ça va être l'équipe qui est derrière Black Flag et derrière Origins pour faire ce Assassin's Creed en 2020 Donc ce que j'espère du moins c'est que ça soit celui au Japon Et ça sera celui au Japon je pense Parce qu'il y a diverses preuves qui font que la balance pense plus pour le Japon que pour le Rome antique Et le fait est que la Rome antique ça intéresse moins de monde que le Japon Je pense que par intérêt pour eux il se ferait plus de billets on va dire à faire un AC au Japon que à l'Empire romain Et donc c'est pour ça qu'à mon avis ils ont dû décaler la sortie c'est un bien grand mot Mais voici en gros décaler d'un an la sortie de ce Assassin's Creed Pour déjà pouvoir avoir plus de ventes avec Odyssey Parce qu'un Assassin's Creed tous les deux ans maintenant ça risque d'être compliqué tu vois Pour l'attente donc du coup déjà pour augmenter les ventes d'Odyssey Et surtout pour se pencher réellement sur le sujet et nous pondre un Assassin's Creed de qualité Donc du coup les petits potes on va arrêter de tourner en rond Et on va vraiment s'attaquer au sujet concret de cette putain de vidéo Donc Assassin's Creed au Japon Alors oui comme je l'ai dit dans l'introduction et comme je l'ai dit un peu avant On a des preuves soit disant preuves ou des trucs dans ce genre On peut théoriser mais je pense que c'est plus des trucs un peu officiels tu vois Sur le prochain Assassin's Creed donc celui de 2020 au Japon Donc pour commencer je vais commencer avec Assassin's Creed 3 Dans Assassin's Creed 3 la cinématique du début avec William Miles Qui explique un peu tout ce qui s'est passé dans Assassin's Creed avant Assassin's Creed 3 Tu vois à un moment t'as l'œil d'Horus, la lettre Omega Et un temple japonais je crois ou un portail japonais je sais pas comment ça s'appelle Je vous mettrai le nom dans la vidéo parce que je l'aurais cherché sur internet Mais ça déjà je trouve que ça fait gros tu vois Parce que d'avoir l'œil d'Horus donc Assassin's Creed Origins La lettre Omega donc c'est une lettre grecque donc Assassin's Creed Odyssey Et ça je trouve que ça fait un peu trop tu vois Déjà ça tu peux suivre une ligne plutôt officielle quoi Ensuite il y a aussi Assassin's Creed 4 Alors t'as deux leaks je crois dans Assassin's Creed 4 T'as le moment où tu hack le PC du directeur créatif d'Abstergo dans la C4 Tu vois qu'en fait ça parle de plusieurs époques déjà explorées dans l'Assassin's Creed Et de futures époques qui n'avaient pas été explorées encore T'avais la révolution française qui a été explorée depuis T'avais la révolution industrielle qui a été explorée depuis T'avais l'Egypte ancienne T'avais le Japon Le Japon qui n'a pas encore été exploré mais que peut-être est le prochain Assassin's Creed Et il y avait le Far West aussi et d'autres trucs et les Assassin's Creed précédents Donc c'est pour ça que je me dis que là ça fait un petit peu gros tu vois En plus les fanarts concept art pour moi c'est du Ubisoft très clairement pour moi c'est du Ubisoft D'autant plus qu'aussi fin d'année dernière genre décembre ou début de cette année là Il y a eu d'autres concept art par contre là c'est vraiment des concept art D'Ubisoft je crois d'un des anciens mec qui a fait Syndicate Où tu vois justement qu'il y a des arbres, tu vois des temples japonais De toute façon je vous mettrai les images Mais je trouve déjà que ça fait une preuve en plus Ensuite il y a aussi Assassin's Creed le film T'as une espèce de page bonus où quand tu vas dedans C'est des données d'Abstergo en gros tu vois C'est un peu un teaser encore Et tu vois qu'il y a plusieurs lignes de code que tu peux rentrer sur Google Earth Pour trouver des endroits Donc il y avait Massiaf, Florence, Rome, Monteriggioni Il y avait quoi d'autre ? Il y avait l'Amérique Je sais plus quel pays mais il y avait Donc Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 2 et la trilogie d'Ezio Il y avait Constantinople Il y avait la France Il y avait Londres Il y avait l'Egypte juste à côté de Siwa Alors que ça avait été pas encore annoncé Assassin's Creed Origins à la sortie du Blu-ray du film Et il y avait la Norvège Donc ça aussi mais ce sera notre sujet d'une autre vidéo Et il y avait le Japon Donc c'est la Norvège et le Japon qui nous intéresse Mais plus au Japon Et du coup bah voilà je trouve que c'est encore une preuve en plus Et les concept arts font qu'alimenter ce que je pense Alors mes petits potes Dans la dernière partie de la vidéo Nous allons Enfin du moins je vais vous parler de ce que J'aimerais voir dans ce Assassin's Creed au Japon Si jamais il existe Si jamais il est encore de développement Est-ce que j'aimerais Vraiment genre avoir En termes de personnalisation de personnages L'Assassin que je voudrais à peu près Bon je vais vous mettre du coup des images Un peu de l'Assassin fan art Concept art qui a été utilisé Mais en gros voilà C'est ce genre d'Assassin que j'aimerais bien Et pourquoi je vous fais cette vidéo Je vous fais cette vidéo parce que En fait avec mon cousin On est grand fan d'Assassin's Creed Ça vous le savez Mais le truc c'est qu'en fait On attend un Assassin's Creed au Japon Depuis hyper longtemps Depuis au moins Assassin's Creed 3 Voir même Assassin's Creed 2 Et donc du coup Je fais cette vidéo Parce que ça me tient énormément à coeur De vous parler d'Assassin's Creed au Japon Car c'est vraiment Vraiment une destination Qui pourrait vraiment nous couper le souffle En termes de 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 game design De Ouais franchement Merde Putain J'arrive plus à parler tellement c'est cool En termes de Ouais de world design De De map Enfin je sais pas C'est quelque chose qui pourrait être vraiment sympa De voir le Mont Fuji De voir Tokyo à l'époque Enfin ouais Ce genre de choses Les architectures japonaises Qui sont à l'époque Hyper classe Les espèces de temples et tout Euh Et les Et les espèces d'instruments aussi Japonais Qui sont plutôt sympas On s'est même déjà imaginé Genre Un bout de trailer cinématique Où En admettant que Le Assassin's Creed Soit pas linké Assassin's Creed Japon Où tu vois L'assassin il joue de la flûte Et sur la flûte Il y a le logo des assassins Puis il repère les templiers Il arrête de jouer Il met sa capuche Puis il fonce dessus Il les défonce tous Un peu comme les autres trailers cinématiques Donc voilà Vous voyez qu'on est vraiment à fond sur le sujet Et qu'on aimerait bien avoir des choses Sympatoches Donc Alors pour l'assassin Personnellement Ce que j'aimerais bien Voir C'est déjà Bon De la personnalisation de personnages Ça je pense qu'il y aura Parce que c'est introduit en tant qu'RPG Assassin's Creed C'est un RPG Un full RPG Du coup Ce que j'aimerais bien voir C'est genre par exemple Qu'on puisse mettre Je sais pas Des chapeaux Des chapeaux de paille Mais avec le logo des assassins Ça pourrait être stylé Avoir deux katanas Avoir De la daga corde Par exemple La daga corde Le retour de la daga corde Ce serait extrêmement cool Le retour de la vision d'aigle Le retour de la lame secrète Avoir des shurikens Des kunai Avoir Des bombes fumigènes Bon ça il y aura C'est obligé Dans le toit Assassin's Creed Il y en a eu Sauf Ah si dans Origins aussi En fait Des Je sais pas Oui aussi Personnalisation de coupe de cheveux Même si moi J'aimerais bien que l'assassin Qu'on ait Et les cheveux longs Avec vous savez La petite barbe Typique japonaise De l'époque Et une queue de cheval Ça ça serait vraiment L'assassin idéal Avec une tenue noire Ou une tenue blanche Ou une tenue même rouge Bon pas rouge 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 Tu vois Un petit rouge bordeaux Tu vois Une tenue noire Ouais pourquoi pas Même un assassin Ouais Et je pourrais même Le mettre sans capuche Un à foutre Ou même Je sais pas Avoir une armure de samouraï Juste aussi ça Une armure de samouraï Bon pas avec le casque Mais soyons un peu réalistes On est Ça serait un assassin Parce que oui Ils vont pas nous faire Un assassin's creed au japon En moins 400 ans C'est mort Ils vont nous faire Un assassin's creed Avec les assassins Et donc oui J'aimerais bien voir tout ça Et l'époque C'est soit J'aimerais bien Comme ça avait été dit Dans Black Flag Je crois que c'est Le 15ème siècle Ou le 16ème siècle Ou à l'époque Où les américains Arrivent au japon Pour moderniser le pays C'est au 19ème siècle Si je dis pas de bêtises Ces deux périodes là Où c'est des périodes troubles Le japon féodal Et le moment Où le japon devient Moderne Avec les derniers samouraïs Qui tentent de résister Pour empêcher Cette modernisation Tu vois Enfin si je dis pas de bêtises Je suis pas trop calé Niveau histoire au japon Mais ça pourrait rendre Quelque chose de stylé Ça pourrait rendre Quelque chose de très 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 classe Et ouais Déjà juste Déjà juste Le world design du jeu Ça serait cool Ça serait extrêmement cool Puis de voir Une confrérie japonaise Surtout qu'en plus Le pire C'est que Dans les livres Et romans Assassin's Creed T'as des assassins japonais Donc Voilà Vous voyez Ça me Ça me hype encore plus Et franchement Oui 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 J'attends ce jeu Avec impatience J'espère que le Assassin's Creed de 2020 Sera pas un Assassin's Creed En romantique Même si j'avoue Que ça sera un Assassin's Creed En romantique Je suis Très hypé aussi Mais le problème C'est que Je suis trop Je me suis trop hypé En fait Avec le Assassin's Creed Au Japon En entendant le thème D'Etsio Family Remixé en version Japon Avec les espèces De concept art Fan art Même si vous voyez Sur les images C'est pas fake C'est pas fake C'est pas possible Donc voilà Je me suis beaucoup trop hypé Et j'espère sincèrement Que le Assassin's Creed Qui va arriver en 2020 Se passe au Japon Donc voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu En tout cas moi je suis très saucé Très hypé Par ces fan art Fan art Concept art Que j'ai vu de ce Assassin's Creed Rising Sun Ce serait son autre code Mais il y a écrit Assassin's Creed 5 Mais on sait tous Que l'ennu de ma notation C'est fini Mais bon Ces concept arts sont sortis Il y a deux ans Je précise Donc voilà Et j'espère sincèrement Que ce jeu verra le jour Mais de toute façon Il verra le jour Un jour ou l'autre Et que ça soit développé Par l'équipe d'Assassin's Creed 4 Black Flag Et Origins Voilà Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Partager Comme toujours Mes petits potons Et je vous retrouve Prochainement Dans l'histoire d'un assassin Ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada